... En fait, nous avons discuté de membres de secteurs qui pourraient représenter en tant que la commission. Et le président privé a gagné une proposition de part. Nous-mêmes, nous avons retenu une proposition que nous avons fait sur cinq secteurs que nous avons fait, à savoir SOFA, JILAP, l'université, la presse, etc. Mais cependant, dans le consensus, parce que nous avons eu un consensus dans le tout, nous sommes d'accord que nous avons eu une commission qui a monté avec le groupe qui est là, demain si je veux, qui a travaillé avec deux membres dans le cabinet président pour que nous nous sommes avec le secteur qui a prévu une commission de vérification. J'ai eu de gagné la position, que nous avons sauté, nous avons espéré et nous avons croisé que la position va arriver. J'ai eu de même pas estimé que elle était nécessaire pour être représenté, même parce que la position est connue de tous et nous avons assuré que nous avons revoqué la position encore. Bon, moi, je suis venu représenter l'intérêt de Jules Célestin, dans le cadre de l'invitation que le président de la République, Jocelyne Priveur, a fait ici pour nous venir discuter sur les choses que nous avons demandé depuis le 15 décembre, à savoir que pour une commission de vérification, et c'est vrai que c'est mon premier travail qui est fait déjà par l'ancienne commission présidentielle que le président a été metté sous pied, et la commission SAAT a dit que le travail a été manqué de temps pour que tu aies fini, il faut que tu aies gagné une sorte d'approfondissement de résultats que tu aies joué. Et moi, le président Priveur fait une très bonne démarche, puisque l'invité, l'ensemble des acteurs politiques, l'invité des sociétés civiles, les droits humains, pour venir chiter ensemble, faire vraiment un brainstorming sous question et commission de vérification, à savoir qui prend la formation de la commission, qui secteur qui prend la dernière, et qui manda la commission SAAT a pris le gain, et puis comment pour que le résultat de travail de la commission SAAT est imposable à tout le monde, parce qu'on vient de la chiter, on vient de la commission, et puis le résultat est tombé, et puis parce qu'un tel n'est pas satisfait, un tel vient crier, il dit oui, il va accepter le résultat. Donc il faut que l'on soit d'entente, on soit d'entente entre l'ensemble des acteurs, sous d'abord le choix secteur qui prend la commission SAAT, et puis qui travaille précisément pour le gain pour le faire, et une façon pour que, sous méthodologie, une fois qu'il travaille à la fête, eh bien qu'on y a, et nous finir avec Chris SAAT, qui ne va jamais qu'à finir, depuis 2015, nous n'avons l'élection, l'île-là pour nous commencer, quitter et finir faire l'élection, sur mon complète élection, et puis pour nous acheter sur des bagages sérieux, pour nous acheter sur l'éducation, sur l'environnement, sur l'économie, sur le goût de la cape baissée, sur le pouvoir d'acheter, pour le paix ici, en cape détériorée, on fait ça pour nous qu'on a vraiment prennent toute énergie, pour nous penser, pour nous penser pays. Nous, pourquoi on finit le travail là, c'est un travail qui a commencé, c'est un grand pilier, qui a brisé, nous formons une commission de sept moune, qui prennent tout le travail, qui mettent nous en forme, pour que demain, le président prenne pour nous rencontrer avec les membres de l'EPA, et puis jeudi, pour nous tourner encore, ensemble avec l'EPA, pour nous rejoindre un travail définitif, pour que nous prennent le travail, pour que nous prennent le travail, pour que nous prennent le travail. La commission de vérification est indispensable pour que nous prenions confiance à la population, sur l'élection, pour qu'on arrive à des bonnes élections, libres, honnêtes et démocratiques, et tout le indispensable pour la démocratie en Haïti. La commission pour que nous prenions, nous avons discuté ensemble avec le président, et puis nous avons invité tous les partis politiques, la majorité était là, donc nous avons plus ou moins travaillé, sur qui secteur, normalement, qui pou voue de moun nan commission, mais avant ça, il faut que vous finalisez avec le thème de référension. Mais comme vous avez besoin de l'Ottawa Zume, vous avez une autre organisation, la société civile, vous avez une partie politique, nous avons entendu nous, nous faisons une sous-commission, qui a eu sept moun nan, qui prennent le travail demain, sur le thème de référension. Après ça, nous prennent le partage avec l'ensemble, il est pour remettre le président, avec le président, suite à ça, le président de l'Union pour rencontrer avec le KEPA, et nous avons l'impression d'ici vendredi que nous ne pouvons pas donner la commission. Mais pour le moment, la commission a beaucoup créé. L'ensemble des conditions qui peuvent arriver à créer cette commission, c'est où nous sommes discutés. Le secteur politique, il y a trois personnes là-dedans. Il y a un représentant G30 qui est Mait Fleckou, il y a un représentant Petit de Saline, il y a un représentant de la famille Lavalasse et il y a un représentant de Paul de Nitu, les mêmes qui sont sortis dans l'unité. Et puis, il y a un représentant de l'espérance et puis, il y a un ensemble d'organisations qui ont observé l'élection et tout. Ils ont désigné notre monde. Donc, je ne sais pas, c'est l'ensemble de cette monde qui travaille sur l'ensemble du thème de référence pour partager avec l'ensemble des participants et à ce moment, pour être capable de les finaliser. Aujourd'hui, le président républicain comprenne la nécessité pour lui mettre sous pied la commission de vérification électorale. Et, rencontre ça aujourd'hui a montré très clair que dans le jour où il vient de la commission de vérification électorale, qui a gagné pour lui enquêter, à vérifier l'ensemble du processus électoral pour que, au regard de l'article 178 de 193, il y a un qui a fait fraudule, il y a un qui a bénéficié de fraudule conformément à l'électorale pour lui payer pour ça. Donc, c'est en gros ça que je suis capable de rencontrer ça. Bon, nous, on a fait une proposition déjà qui était allée quant à la question de la composition de cette commission de vérification, quant à la compétence mandat pour lui payer la commission, quant à la durée de mandat, etc. Donc, nous avons déjà de très bonnes discussions autour de cette question et n'attendre qu'il y ait l'autre rencontre qu'on a fait jeudi pour nous finaliser les documents qui pourraient servir de plan de programmation pour qu'ils arrêtent et assortent, pour nous nommons qui pourraient faire partie de cette commission de vérification pour nous faire lumière sur ce qui est passé le 9 août, ce qui est passé le 25 octobre dans l'élection Europe. Bon, c'est très bien. Président, nous-mêmes féliciterons parce que les rencontrées, appréhensions, exigences et revendications de toute partie politique qui a participé dans l'élection parce que nous-mêmes dans ces 31 alliés ne pouvons jamais reconnaître les résultats à l'élection que c'est Bayo et nous pensons que la commission de vérification est sur la bonne voie. C'est sous le thème de référence et de nouveau travail et les partis politiques sont partis pour notre, les candidats sont partis pour notre et nous pensons que c'est une bonne chose. Bon, premièrement, c'est qui a la commission pour la fête ? Et quels sont les éléments ? Le président est fait ressortir, ça qui rencontrera des gens autour, que nous ne sommes pas capables de prendre les mêmes sources qui payent ces EPA pour faire la commission autour parce qu'en fait, ça signifie que c'est tous deux qui ne sont pas compatibles parce qu'il faut que il y ait une certaine intensité entre la commission et la CEPA. On parle toujours d'indépendance de la commission et il faut que cette commission soit indépendante. Il faut aussi que nous-mêmes dans ces 30 et l'indépendance de la police qui est là et la famille Lavalasse. Et nous, la succession que nous faisons, c'est que les commissions ont fait certains de techniciens, vous voyez, ils ont fait certains de techniciens, l'ITOU et le fond de l'Observateur qui se représentent G30, G8, la famille Lavalasse et le PHTK pour que finalement, le résultat qui sortit, la décision qui sortit, le capable de garder la décision, le capable de gagner et l'acceptation. Normalement, nous sortons dans la rencontre avec le président Jean-Noukonelle. Donc, c'est la rencontre de la Chita Sou et monter pour la commission de vérification pour l'élection. Moi, c'est seulement, au nom de la partie de la République que je représente, qui est quand même clairement, je dis que aujourd'hui, il nous faut de préférence pour l'élection. Parce que monter une commission de vérification pendant la Chamnan, aujourd'hui, c'est l'élection 9 août à 25 août. octobre, yon, qui baye parlementaire, sa yon. Tout avant yon, pouvoi sa a publiye résultat magistrat nan tout pays ya. Ki kote éleksyon sa yon sortit, nan éleksyon. Ki kote éleksyon sa yon sortit, nan éleksyon 9 août à 25 août. Alors, nous voulons dire, c'est seulement éleksyon presidensyel, yon besoin de vérifier. Donc, nous même nous dit que c'est pour faire tant passer, parce que le président, Joslem Privé, a l'élection ou mandat précis pour réaliser éleksyon et 14 août, pou l'permet ke yon moun, yon président Eli monte au pouvoir. Maintenant, le président Chita Vem, etan ke responsable parti politik, la Palem de Nouvel Akor, Eli même, 14 août, la, koman le komprenni par rapport à Nouvel Akor, sa Jodi a déjà 12 avril, la Palem nan. Nou même, nous te kapi, klèrman nou di ke, Nouvel Akor a, nou pa wè, importans li la, parce que mandat ou genya, etan ke, e ou te signater, e benefician, Jodi a la, ou pa ka ale outre, ke mandat ou genya, donc se pre, et se te, se te pozisyon sa, parti reconstruye Haïti, te pren nan rencontre, ki te ge, Jodi. Justeman, se te tende, le tapetande tout acteur, tout parti politik, maintenant, li noté, sa ke m'di a, même, j'an loté pou tout moun, parce que le pat gon pozisyon, se te, justeman, le te bezwen, tende nou, par rapport, a, 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 a proposisyon de komisyon, ke li menm li te pali a. Nou menm nou klèrman di, nou pa wè, kote komisyon sa, et menm lò fèl la, jodi an, rezultat pra li sorti a, par rapport, a rezultat, sot bay yo la, montre normalman, PHTK toujou gen posibilite pou l'devan, parce que nan tout rezultat sorti, ni pou lejislatif, ni pou minisipalite yo, se PHTK devan. Anbe yo prèl bay yo rezultat, PHTK anko si yo bien verifèl, epi tout moun ki pat dako, yo prèl toujou pat dako, PYAP toujou rete, nan menm problem ke li je jodi. PYAP toujou gen posibilite pou l'devan.